La school, TN, 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 TN TN, 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 TN. Bonjour, monsieur le Prématère aujourd'hui. Nous sommes ici sur la place entre l'eau de Marseilleau. C'est une place qui est au centre de la ville de la Ville. et qui a pour but de fixer de manière urable inaltérable la relation que nous avons avec Santiago de Cuba et avec Cuba de manière générale. Vous voyez ici sur le trottoir les deux pays martinique et Cuba vous voyez ici le bronze d'Antonio Macéo vous voyez ici donc le bronze d'Antonio Macéo avec les deux drapeaux Santiago de Cuba et la ville du Lambert. Les propos qui vont de l'avant en confiance nous avons des plaques commémoratives qui sont en espagnol et en français et qui rappellent de manière durable le dos de la stèle Antonio Macéo de Santiago Cuba et la ville du Lambert. C'est une statue qui a été réalisée par un artiste de Santiago qui s'appelle Connio et c'est une pièce en bronze tout simplement parce que vous savez que Antonio Macéo était surnommé l'homme de bronze. nous allons poursuivre avec ici la plaque et le drapeau cubet qui flotte tous les jours d'ici à la matinée. Et enfin je vais vous lire la plaque qui a été déposée. Antonio Macéo, 1847 et 1847. Général de l'armée libératrice, du maravillère d'indépendant de Cuba, symbole de sacrifice, de générosité humaine, de noblesse, d'un goût national et de l'esprit révolutionnaire. Merci à Saint-Cyrgo. 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 Je vous invite à vous abonner sur les clôtres qui sont là. Nous avons ici avec nous l'annonceur municipal, mais surtout le président et l'exécutive de la collectivité territoriale de Martinique, et l'AMS et le CHUM qui nous présente aujourd'hui, et notre député, Josette Pallet, député à l'Assemblée nationale. Josette Pallet. Je vais passer la parole. Je vais vous faire un petit rappel de quelques symboles et éléments de Santiago que nous avons ici sur l'île de Laurentin. Mes parents, je voudrais vous dire qu'il y a avec vous un homme qui a symbolisé la ville de l'Aventin pendant 30 années, qui a été le père de la coopération l'Aventin-Santiago. Il a débuté à considérer que l'intégration régionale à l'Union était essentielle. Nous avons fait une époque où les lois de l'opinion n'étaient pas de le faire. Nous avons appelé ça le marronnage constitutionnel. J'en ai parlé de celui qui m'a précédé au poste de l'Aventin, Thomas Savot. Merci. 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 Bonjour à tous. Monsieur Pierre Savot, père de la coopération l'Aventin en Martinique et plus largement dans les départements français d'Amérique, a souhaité très tôt s'inscrire le jumelage avec Santiago de Cuba de manière visible dans la ville. Son action à l'international est désormais poursuivie par M. David Zogda, le maire actuel. Ainsi, la ville concrétise pour la population du Lamentin et de Martinique l'ancrage caribéen de la municipalité. Maintenant, nous allons parler d'Antonio Maceo. En 1998, la place située entre les deux mairies, l'ancienne et la nouvelle, fut baptisée Place Antonio Maceo en hommage à ce grand combattant et héros de la lutte pour l'indépendance de Cuba. A cet emplacement, dominait un premier portrait conçu par les étudiants de l'URAV, Institut Régional d'Art Visuel de Martinique. En 2019, la mairesse de Santiago de Cuba, Yanidis Echevarria, a offert à la ville-sœur un nouveau portrait de la figure historique. Deux artistes sculpteurs caribéens ont travaillé à la réalisation de cette œuvre dans le cadre d'échanges artistiques sur l'art monumentale. Rulio César Carmenté, de l'atelier culturel Luis Eduardo et de l'Institut Cayago, en collaboration avec Romuald Sainte-Croz, de l'atelier culturel de l'Office de la Culture du Lamentin. L'inauguration s'est déroulée le samedi 15 juin 2019 sur la place de l'Hôtel de Ville, en présence de M. Pierre Samo, ancien maire de la ville du Lamentin et père de la coopération, et d'Avisorda, l'actuel maire du Lamentin. Je tourne un œil maintenant sur le Négmaro. En 1998, un artiste de Santiago, Alberto Lescai, et un artiste de Marti Oque, Coco René Corail, ont travaillé ensemble pour la réalisation d'une œuvre d'art monumentale, l'Arbre de la liberté, communément appelé le Négmaro, qui se situe à Place d'Arc. La maquette de l'œuvre a été conçue et créée par l'artiste martiniquais, et la réalisation de l'œuvre a été faite par l'artiste cubain. L'élévation de l'Arbre de la liberté s'est inscrite dans la démarche commémorative du 150e anniversaire de l'abolition de l'escavage, qui fut proposée par l'Office de la Culture du Lamentin. Un œil encore sur la réalisation de la fresque du Lamentin. En 2006, dans le cadre des dix ans de jumelage entre la ville du Lamentin et la ville de Santiago de Cuba, le Lamentin a souhaité porter ses efforts sur l'esthétisation de la ville. Le choix a donc été fait de réaliser une fresque sur le mur du cimetière, que vous pouvez voir tout au long du cimetière, constituant pour la ville du Lamentin une véritable richesse patrimoniale. Une équipe pluridisciplinaire martiniquaise et santiagueuse a travaillé à la réalisation de la fresque du mur du cimetière. Les quatre artistes martiniquais sont Agafay, c'est un artiste plasticien qui puise son inspiration de son passé de danseur et de ses voyages au pays illégal, en Haïti et au Maroc aussi. En 1997, au Maroc, il contribue à mettre l'art au cœur de la ville dans son atelier qui s'appelle Goro. Nous avons eu aussi Abisha, engagée dans la diffusion de l'art contemporain, diplômée de l'École nationale des Beaux-Arts d'Abidjan. Elle s'inspire de la Caraïbe et de l'Afrique profonde. Nous avons eu Romilial Saint-Prosque, artiste lamentinois, érectionniste. Il fabrique des tambours et crée des sculptures en fer forgé. Auteur de fresques au lamentin et au maubère, il est le créateur des fameux géants de notre carnaval depuis 2000. Yves Lanes, l'astuce, aussi artiste peintre et professeur des écoles, travaille sur plusieurs supports, tels que le bois ou la feuille de coco. Les artistes cubains, eux, ont été choisis par l'édilité de Santiago de Cuba sur la base de leur expertise dans la réalisation de la couverture murale. Ces artistes cubains sont tous diplômés de l'École provinciale d'art plastique José Joaquín Téreza, excusez-moi pour l'espagnol, de Santiago de Cuba, membres de l'UNEAC et de l'Atelier culturel. C'est un groupement d'artistes, de critiques et de chercheurs en arts plastiques. Ces artistes cubains sont donc Ismael Tamayo, directeur de l'Atelier culturel. Il a été distingué plus d'une vingtaine de fois à Cuba et à l'étranger. José Juan Knaik-Vera, qui est membre du groupe Écorart, et responsable du secteur de l'Atelier culturel. Crétel Arate, qui a collaboré à la réalisation de la place de la Révolution à Santiago de Cuba, et dont les œuvres se retrouvent dans des collections privées du monde entier. Ensuite, nous avons Alberto Narciso, qui a été distingué par le ministère de la Culture pour son travail de promotion et de protection du patrimoine culturel. Et enfin le dernier, Juan Antonio Matarbiega, qui est spécialiste en méthodologie des arts plastiques et en conservation, et distingué pour son travail, notamment communautaire. Pour compléter toute cette équipe de travail, deux techniciens de peinture en bâtiment du service technique de la ville du Lamantin se sont joués à l'équipe constituée d'artistes, donc Joan Pavadé et Dominique Bajoc. Et enfin, l'artiste plasticiens Victor Anissé a soutenu toute l'équipe de travail en leur prodiguant des conseils et des recommandations, tout en maintenant son expertise à leur service. Nous nous dirigeons maintenant vers la place Henri Aliquaire, où nous avons installé la Fontaine-Rivière, la Fontaine-Rivière qui constitue le cœur de la place Anthony Maceo. Alors, Henri Aliquaire, c'est un journaliste lamantinois qui a été assassiné le 11 janvier 1934. C'est un espace de convivialité, de rencontres, d'échanges et de vies. Plusieurs acteurs martiniquais et cubains ont réalisé cette chef-d'œuvre, conçue par l'architecte Gustavo Torres, et cette œuvre a été inaugurée le 18 décembre 2012. Et enfin, beaucoup d'immeubles sont visés à la coopération, et dans le cadre de la constitution des logements HLM, donc à Bois-Jolimont-à-Peltier, la société HLM a décidé de faire un club d'œil à la coopération, qui existe entre la ville du Lamantin et Santiago de Cuba. Et ainsi, en 2014 et 2015, deux résidences pour le nom de la Havale, Bamayo, et une résidence Santa Clara pour les seniors. Alors, je vous invite à... ... 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 Je veux aussi accueillir et remercier tous ceux sans qui cette manifestation officielle n'aurait pas pu avoir lieu. En premier lieu, je veux remercier très sincèrement le président de l'exécutif de notre collectivité de Martinique, M. Afrique de Marijan. Je tiens aussi à remercier la structure qui accueille les médecins. Je veux parler du centre hospitalier universitaire de Martinique. Merci pour le CHUM. Et la structure qui représente l'État en matière de santé, l'Agence régionale de santé. Cette journée est une journée très simple. Mes mots seront très courts. Je veux simplement vous dire que nous avons organisé cette rencontre officielle tout simplement parce qu'elle se situe dans le cadre d'une coopération médicale entre la Martinique et Cuba. Que cette coopération médicale fait écho, vous l'avez compris, à une coopération que nous entretenons depuis bientôt 25 ans entre la ville du Lamentin et la ville de Santiago de Cuba. Ce n'est pas un jumelage. Ce n'est pas une rencontre folklorique. Ce sont véritablement des échanges de coopération que nous entretenons avec Santiago. Nous visons évidemment l'amitié entre les peuples. Nous visons évidemment l'intégration caribéenne. Mais nous visons aussi l'échange mutuel de savoir-faire et de connaissances. Nous visons bien sûr un équilibre entre celui qui donne et celui qui reçoit. Celui qui donne aujourd'hui et celui qui reçoit demain. Je veux aussi placer la rencontre d'aujourd'hui sous le signe de la ville de Santiago. Nous connaissons tous Cuba. Évidemment, il y a des noms qui résonnent, qui nous renvoient à une relation amicale, historique, culturelle ou politique. On entend la Havane. On entend Pinard del Rio. On entend Cienfregos, Santa Clara. On entend Varadero, Matanzas. On entend Cienjo de Avila. On entend Bayamo qui a donné son nom à l'hymne. On entend Guantanamo. On entend Holguin. Et bien d'autres encore. Bien d'autres villes que nous connaissons tous. Mais il y en a une qui pour nous est exceptionnelle. Elle a été rebelle hier. Elle est hospitalière aujourd'hui. Mais elle sera égoïque toujours. Il s'agit de Santiago de Cuba. Et parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est le 505e anniversaire de la ville sœur de Santiago de Cuba. Je vous demande de vous mettre debout et d'avoir une minute d'applaudissement pour Santiago. Merci. Merci. Applaudissements Merci. Et pour nos amis cubains, pour nos amis cubains, hasta la victoria. Bien, bien. nous allons poursuivre notre manifestation. Je vais passer la parole tout de suite à Mylène Charlotte. C'est la présidente, la toute nouvelle présidente de la commission coopération de la ville du Larentin. Elle va nous accueillir avec quelques mots. Applaudissements Merci, monsieur le maire. Mesdames et messieurs, en vos grades et fonctions, en vos grades et qualités, mesdames et messieurs de la coopération cubaine, mesdames et messieurs, en tant que vice-présidente de la commission coopération régionale et au nom de mes collègues membres de la commission, je vous souhaite la bienvenue. Le Lamentin, Le Lamentin, ville caraïbéenne, vous accueille les bras grands ouverts. Bientôt 25 ans, 25 ans qu'est née une amitié entre la ville du Lamentin et la ville de Santiago de Cuba à travers la coopération régionale. Et cette coopération a donné des fruits, des fruits dans le domaine de la culture, de l'éducation, de l'environnement, de la santé, des risques majeurs. Et bien d'autant qu'on, nous allons vous montrer quelques images sur les projets et les actions que nous avons menés en solidarité de ces deux villes qui ont travaillé ensemble, côte à côte, en toute amitié, en toute fraternité, en toute solidarité. Donc, je vous souhaite un bon visionnage et une agréable journée, un bon moment à nos côtés. Merci. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Mes amis, mes frères, mes sœurs, avec beaucoup d'émotions, nous venons d'entendre l'hymne des médecins cubains des brigades qui vont à l'international. Vous avez un petit document, le texte en espagnol et la traduction en français. Encore une fois, nous remercions beaucoup nos frères et chœurs de Cuba. Nous allons poursuivre avec quelques prises de parole. Je vais d'abord passer la parole à Abel Roberto Fuentes Santiago Esteban, qui est le chef de la délégation. bonjour, bonjour à tous. Monsieur le Président de la CTM. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada M. le maire David Zogda, M. l'ex-maire Pierre Samot, M. le directeur de l'ARS, M. le directeur du CHUM, Mesdames et Messieurs membres du Conseil municipal de l'Amentin, Mesdames et Messieurs, En présence des autorités politiques et de la santé de Martinique, La brigade médicale cubaine souhaite adresser une double félicitation A l'héroïque peuple de Santiago de Cuba Pour son 505 anniversaire de sa fondation Et pour le 67 anniversaire de l'assaut à la caserne de Moncada La brigade médicale cubaine Integrada por 15 professionnels de la santé Composée de 15 professionnels de la santé Llegamos hace un mes à este pueblo caribeño Est arrivée en Martinique depuis un mois Con l'objectif d'une coopération intégrale entre ambos pays Dans le but d'une coopération intégrale entre les deux pays Donde pongamos en alto le desempeño professionnel Nous permettons de mettre en exergue le travail professionnel Brindar y recibir toutes les expériences nécessaires D'offrir et de recevoir toutes les expériences nécessaires Pour atteindre un seul objectif A augmenter la qualité de vie de deux pays Nous souhaitons remercier encore une fois A toutes les institutions et organismes qui ont rendu possible Que notre présence ici avec nos frères Merci à la CTM A la ARS A le CHUM A la Clinique Saint-Paul Et ce n'est pas parce qu'il est nommé en dernier qui est le moins important Merci au Conseil Municipal A l'Alcalde et à toute la population de la montagne De nous avoir accueillis aujourd'hui Et félicitations à tous de rendre possible Et de faire de sorte que la collaboration médicale Est-ce que Cuba et la Martinique Soit un rêve devenu réalité Merci beaucoup Merci Je voudrais passer la parole à mon représentant du CHUM Il est là Il est en train d'arriver ? Eh oui mais Bon mais quand il arrivera Y a-t-il un représentant de l'ARS ? Non ? Eh bien Je passerai la parole à monsieur Alfred-Marie Jeanne Président de l'exécutif de notre collectivité territoriale de Martinique Nous vivrons un moment solennel Un peuple qui oublie son passé Se condamne à le revivre plus douloureusement bien des fois Monsieur le maire du Lamenter, cher ami Merci pour cette invitation A partager ce moment de fraternité et de solidarité Mesdames et Messieurs les élus On se saludo par la Brigade Américaine Cubana En Uy Mesdames et Messieurs Cubans célèbres cette année On l'a dit mais il faut le répéter Les 505 ans de la fondation de la ville de Santiago de Cuba Tout comme en 2019 Les 500 ans de la Habane Et les 510 ans l'an prochain de Baracoa La plus ancienne ville cubaine Demain et 26 juillet Ce sont les 67 ans De l'attaque de la caserne Munkada Qui seront commémorés Il y a des exemples qu'il faut savoir Comprendre pour les suivre Ou les roi nier Hélas Mais on ne peut nier Cuba le plus souvent associé A la révolution de 1959 Mais son histoire est bien plus dense que cela Sans en faire l'apologie La révolution cubaine Commençait avec José Marti Et Antonio Maceo A su Vos de le croire Condenser pour les dépasser Les temps de l'accaparement Par la couronne espagnole Du génocide De l'esclavage Et du colonialisme Pour donner à l'histoire Une nouvelle dynamique Plus juste et solidaire C'est cette histoire Et cette solidarité Que nous célébrons aujourd'hui En profitant de la présence De la brigade médicale cubaine Pour lui donner plus d'éclats L'un des acquis L'un des acquis De la révolution A été la santé Pour tous les cubains Ce n'est pas moi qui le dis Et je cite Soyons l'organisation mondiale De la santé Le système de santé cubaine A valeur d'exemple Pour son excellence Et son efficacité J'ai cité mes sources Cette reconnaissance internationale Est à saluer D'autant Que l'on connait Les sanctions économiques Imposées Par les États-Unis On a peur d'en parler Il faut le dire Le répéter Sans obègue Depuis plus d'un demi-siècle C'est célèbre Je pèse mes mots Je les assume Que cette célébration Éclaire Et restaure L'image De Cuba Gràcies Por su attention Et dans mon langage Habituel que yo Merci en pile Merci en chèque Bien Je crois que le représentant du CHUM est arrivé Il est comme la cavalerie Vous nous obligez à changer le protocole Et à vous faire parler Après Le président de l'assemblée Donc je vous passe la parole Bonjour à toutes et à tous Hola, buenos días Je suis enchanté et très ému aujourd'hui d'être parmi vous Parce que je suis un enfant du Lamentin J'ai quand même grandi ici Et je sens qu'aujourd'hui je participe à un événement majeur Un événement historique Un grand moment Pour la Martinique pour la Lamantin, pour le CHU, à France-sur-Y, parce que depuis quelques semaines, nous avons le plaisir et la joie d'accueillir cette brigade de médecins cubains, que nous appelons de nouveau depuis plusieurs années, puisqu'on a d'illustres médecins dans le docteur 1 auquel je souhaite rendre hommage, auquel je souhaite rendre hommage le docteur 1 qui a travaillé depuis plusieurs années, à ce qu'on entretienne cette relation avec Cuba depuis de nombreuses années. Et effectivement, depuis plusieurs semaines, on a la concrétisation de ce projet, de cette vision qu'ont eues nos prédécesseurs de pouvoir, avec cette idée qui est proche, qui a une histoire et une expertise médicales que nous constatons au quotidien avec les différents médecins, les différentes spécialités. Donc cette expertise dont nous souhaitons profiter. C'est vrai que le Covid a été, on va dire, l'élément accélérateur de cette visite. Mais aujourd'hui, on a les premiers jalons, la première pierre, qui est posée, je pense, pour un projet de coopération médicale avec la Martinique et à fortiori avec le CHU, pour plusieurs années. On a vraiment senti depuis plusieurs semaines cette, comment dire, cette panne mayonnaise, mais qu'il y a ces échanges, cette fertilisation croisée, comme on dit, entre les expériences cubaines et les expériences martiniquaises, avec la médecine française, ses protocoles, son expertise, qui aujourd'hui, je pense, à terme, permettront d'enrichir la pratique médicale en Martinique, ce que nous avons aussi à apprendre, et également montrer à Cuba également nos techniques, nos protocoles, notre manière de fonctionner. Et grâce à ça, je pense qu'on pourra, pour les années à venir, aider la Martinique, qui est devant elle un choc démographique par rapport au vieillissement de la population et à ce genre de pathologies qui vont, dans les années à venir, mobiliser beaucoup de ressources, que ce soit à l'hôpital, mais également au domicile, parce que l'objectif, c'est de maintenir nos aînés au maximum dans leur environnement, à leur domicile. Donc, par rapport à ce choc démographique, nous aurons besoin d'avoir des ressources médicales sur différentes spécialités, et sur ces spécialités, assurément, les médecins cubains pourront nous aider en lien avec nos praticiens, les lignes internes que nous formons. Parce que, clairement, on voit bien que le CHU, aujourd'hui, dans le cadre de cette coopération, assume pleinement l'ensemble de ses missions. Parce qu'on oublie souvent que les missions du CHU sont des missions plurielles. Il y a une mission de soins, que tout le monde connaît, mais il y a une mission d'enseignement, de recherche. Et là, on voit vraiment que sur ces aspects-là aussi, avec la brigade cubaine, on a des points de convergence et des points d'intérêt communs qui nous permettront d'avancer sur des spécificités liées à des pathologies en infectiologie ou sur le diabète, des pathologies qui ont une forte prévalence sur le bassin caribéen. Et grâce à ça, je pense qu'on pourra ensemble, sur la Martinique, au niveau du CHU, sur ce pôle d'excellence, profiter de cette expérience croisée pour que le CHU reste ce lieu de recherche, ce lieu d'avant-garde, cette tête de pont de la médecine française dans les Antilles, grâce aussi à son implantation locale. Je ne serai pas beaucoup plus long. Je remercie encore de l'invitation à ce moment fort. Voilà. Et je vous laisse à toutes une bonne journée et à très bientôt. Merci à ça. Merci. Monsieur le maire, au fond de sa pensée. Mes chers amis, sans exception, avec la démonstration qui est faite depuis ce matin, tout discours de ma part serait superflu. Je crois que nous avons, ensemble, nos amis cubains et la municipalité de la Montaigne aujourd'hui, la CTM, je salue la présence du président. Merci beaucoup. Tout cela pour vous dire que nous avons sommé des bons grains. La preuve, nous avons cette délégation cubaine que je salue et que je remercie d'être venus à la Martinique nous apporter le savoir-faire dans un moment crucial. Je ne vais pas être plus long, David. Permets-moi de te dire, David, je ne serai pas plus long parce que je crois que nous avons tracé des ornières dans lesquelles tu t'es installé avec ton équipe et tout simplement je souhaite une longue vie à la coopération Santiago de Cuba et la ville de la Montaigne. Je vous remercie. Merci, Pierre. Merci pour des quales comme vous mais surtout merci pour ton parcours et ta volonté de faire pour la mise en place de cette coopération qui dure et qui durera encore longtemps. Je passe la parole maintenant à Madame Josette Manet. Elle est députée de Martinique à l'Assemblée nationale et elle fait partie du groupe à l'Assemblée nationale de l'Amitié le groupe d'amitié Cuba-France. Josette, je te passe la parole. Merci, M. le maire. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Écoutez, je partage tout d'abord la joie de Pierre Samot. Je suis très heureuse d'être à ses côtés ce matin et il disait tout à l'heure qu'il a semé le bon grain. Il devait simplement dire que nous récoltons justement ce qu'il a semé. Et je suis heureuse d'avoir partagé avec lui en tant qu'ancienne adjointe de Pierre Samot tous ces moments mémorables de partage avec Santiago de Cuba. Des moments qui ont permis qu'aujourd'hui le lamentien récolte et la lantinique récolte le fruit justement de la semence de Pierre Samot. Et le lamentin a bénéficié en matière sportive, en matière culturelle, en matière de santé tous les fruits qui ont été sommés par Pierre Samot. Donc j'ai envie de dire merci d'abord à Pierre Samot, merci à vous médecins cubains, délégations cubaines et merci à David Zorda de continuer l'oeuvre de Pierre Samot. Merci à vous. Merci à vous. Avant de clôturer notre manifestation, je voudrais vous adresser quelques mots. Ce n'est pas très long, j'ai déjà beaucoup parlé. Je voudrais simplement rendre hommage à tous les maires de Santiago qui ont rendu la coopération possible. Je veux parler du premier d'entre eux, le maire Estrouche qui a rencontré Pierre Samot à l'occasion d'un colloque sur l'eau dans la Caraïbe. Je veux parler de Nicolas Carbonel qui a construit avec Pierre Samot les premiers accords de coopération. Il y a eu ensuite Ibanez qui a poursuivi l'oeuvre. Ensuite, le maire Roberto qui est venu ici et avec lequel nous avons aussi travaillé d'ailleurs sur la santé. Merci à Roberto. Tout récemment, tout récemment, celui que je considère comme mon frère, pas seulement mon frère en coopération, mais mon frère parce que nous partageons désormais des liens de famille, je veux parler de Raoul Fornes Valenciano. C'est un homme remarquable et qui est aujourd'hui vice-ministre au gouvernement de Cuba. Il est chargé des sports et en particulier de l'Inderne. Je pense que vous savez de qui je parle. C'est un jeune, c'est un jeune homme extrêmement prometteur, brillant et qui probablement est appelé à un avenir certain. Et puis enfin, j'ai une pensée très émue pour celle qui occupe aujourd'hui le fauteuil de mer de Santiago. C'est une femme, évidemment, mais c'est la première femme mère de l'histoire de Santiago. Il s'agit de Yanidis Etchamaria. Ça n'a pas été dit, mais vous l'avez vu dans le reportage, la ville du Lamentin a eu l'occasion de 97 à 2004 de mettre en place une coopération médicale avec l'hôpital du Lamentin. Nous avons fait des échanges médicaux. Il y a eu pendant trois années de vos confrères anesthésistes qui ont travaillé à l'hôpital du Lamentin ici pendant trois ans. Et puis, les médecins martiniquais ont aussi contribué au développement de la médecine à Cuba puisqu'il y a eu des échanges de savoir-faire sur les techniques maxillofaciales, je le dis ça de mémoire, et ainsi que sur les techniques ambulatoires, la médecine ambulatoire que nous avons contribué à installer à Santiago de Cuba à l'époque. Je le dis parce que nous sommes depuis très longtemps dans cette idée d'une coopération avancée opérative, opérationnelle, très concrète et qui doit porter des fruits auprès des populations. À ce point de mon propos, je veux aussi saluer ceux qui sont dans la salle et qui ont participé avec moi à une mission à Cuba. On a vu des photos, mais c'était un peu les prémices de la coopération médicale. cette mission s'est tenue en 2018, fin 2018. Je veux remercier en particulier le docteur Lain qui est ici, qui est à Bethelone. Je veux aussi remercier d'être le plus martiniquais des Cubains ou le plus cubain des martiniquais, Octavio Labrada, médecin. Docteur Gaëlle Dunoyer qui n'est pas là, mais qui est la responsable de la pharmacie du centre hospitalier, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais il faut la saluer. Enfin, celle qui est directrice de la communication et des relations internationales du CHUM, je veux parler de Christiane Bourgeois. Cette mission-là nous a permis de jeter les bases de ce que nous faisons aujourd'hui, mais surtout de ce que nous allons faire demain notamment en matière de diabète. On a un gros travail à faire et puis sur d'autres aspects de la médecine lesquels nous allons travailler. Je veux vous dire qu'aujourd'hui, c'est une concrétisation que tous les martiniquais, que tous les élus martiniquais conscients portent en eux cette idée d'ancrage dans notre champ géographique naturel qu'est la Caraïbe et plus largement la Bérité Latine. cette idée-là renvoie à ce que José Marti a appelé notre Amérique dans les fameux discours qu'il a construits sur l'identité, sur la notion du grand bassin américain. Cette identité-là, c'est celle qui nous fonde. Nous avons évidemment un rapport privilégié avec la France, c'est historique, mais au-delà de ça, nous avons conscience d'être un peuple martiniquais, d'être une nation martiniquaise et à ce titre, à ce titre, nous avons et nous devons avoir droit au chapitre de la Caraïbe. C'est pourquoi mes aînés se sont battus pour que l'intégration caribéenne se fasse. C'est pourquoi Alfred-Marie Jeanne et d'autres élus ont porté ensemble l'intégration politique de la Martinique dans les instances politiques de la Caraïbe. Mais nous sommes aussi dans les instances économiques de la Caraïbe aujourd'hui. La place de la Martinique est reconnue. Nous sommes battus pour ça et nous nous battrons encore pour cela. L'esprit de la coopération que nous portons est un esprit très large. Je l'ai dit tout à l'heure, un esprit fraternel. Et cette coopération avec Santiago, avec Cuba d'une manière générale, ne peut se construire si elle est fondée sur la base de la fidélité. L'histoire avec Cuba doit être une histoire longue. Ce sont des engagements que l'on prend et qui doivent être tenus. Cette coopération avec Cuba engage une confiance réciproque. Rien ne se fait sans confiance, sans l'estime mutuelle, sans le respect des uns et des autres. Cette coopération se fait aussi à partir de projets équilibrés. Je l'ai dit et je le répète, il ne s'agit pas de tout obtenir de la Martinique comme il ne s'agit pas de tout obtenir de Cuba. Il s'agit de construire un rapport équilibré. On dit en termes économiques gagnant, gagnant. Ce que nous apportons à Cuba est compensé par ce que Cuba nous apporte. il n'y a pas de déséquilibre de la balance. Beaucoup de Martiniquais ont douté de la coopération. Beaucoup de Martiniquais nous ont critiqué quand nous avons commencé à travailler avec Cuba. Et puis aujourd'hui, progressivement, nos compatriotes commencent à comprendre l'utilité et la nécessité de s'inscrire dans le passé caribéen et de travailler avec Cuba en particulier. Je pense que sur ce plan-là, s'il y a une victoire des élus martiniquais, c'est bien celle-là. Celle de la reconnaissance du statut caribéen et latino-américain de nos îles de la Caraïbe. Et à ce point, je fais une différence évidente entre ce qu'on appelle les Antilles et ce qu'on appelle la Caraïbe. Je ne vais pas vous faire une leçon d'histoire, mais vous savez très bien que les Antilles, en latin, c'est Ante Ilium. Ce sont les îles avant le continent. C'est donc une notion de conquistador, une notion impérialiste qui préside au mot Antille. Et les Antilles situent uniquement les îles. Alors que la Caraïbe est un terme qui appartient aux populations autochtones de nos îles et qui situent un espace géographique qui rallie les îles de la Caraïbe à tout le continent sud-américain et centra-américain. Il y a donc dans les deux termes une opposition entre ce qu'on considère comme les Antilles et ce que nous considérons comme étant la Caraïbe. et cette Caraïbe elle est nôtre. Alors évidemment pour terminer cette coopération s'inscrit bien sûr dans le respect mutuel de la politique de chacun. Pas de gérance. Pas de mélange. Jamais. Jamais nous n'avons dit à Santiago ce qu'il devait faire. Jamais nous n'avons porté de jugement sur ce qui se passe à Santiago ou à Cuba. Mais jamais non plus ni Santiago ni Cuba n'apportent un quelconque jugement ou une appréciation de ce qui se passait ici au Lamentin ou à Martinique. C'est ça le sens du respect. C'est ça la grandeur des peuples. Se respecter chacun et se prendre comme on est et avancer ensemble. Merci beaucoup à tous. Alors, chers amis, nous arrivons au terme de notre cérémonie officielle. Nous avons passé à des choses un peu plus simples. Je vais demander je vais demander à quelques élus de venir. Madame Christina Joseph-Morose, Monique Krasping, vous êtes au centre, José Crampel, Claudie Vétraud, Marie-Ange Bison, Miguel Marillus, Romère Murté et Fred Saint-Bourg. Et je vais demander au docteur je vais mettre une lettre Ilalmis Mosquera-Kala de venir à l'épnémologue. La docteure Olga Maria Delgado-Gonzalez, docteur en médecine éterne, de venir. Docteur Esmaralia Nela Céline Garlen, anesthésiste et réanimateur. Au docteur Milenis Salvador Matos, qui est radiologue. Au docteur Aïssa Peña-Casanovas, qui est radiologue. Au docteur Au docteur Yuna Correa-Acuria, qui est néphrologue. Au docteur Au docteur Lorraine Santia-Goléon, qui est hématologue. Et au docteur Annalisa Isaguerri-Vasquez, qui est spécialiste de la médecine de famille et d'urgence. Voilà. Nous avons prévu de manière extrêmement modeste un petit cadeau pour chacune de ces femmes médecins. Donc, je vais demander à mes collègues d'offrir au nom de la ville du Lamentin, au nom de la population du Lamentin, ce très modeste cadeau. Je vous en prie, allez-y. Allez-y, allez-y. Alors, je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Allons. Sous-titrage Société Radio-Canada de votre de la ville Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci. Applaudissements ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Je rappelle que cette chanson formidable suscite toujours chez nous beaucoup d'émotions mais que le texte de cette chanson est un poème de Nicolas Guillem grand poète cubain, et pas que cubain, vocation internationale aussi Voilà Chers amis, nous avons terminé notre manifestation Je veux encore remercier le président Alfred-Marie Jeanne pour sa présence avec nous Je veux remercier le chum de Martinique Évidemment, tous nos invités cubains, merci beaucoup Et tous ceux qui sont avec nous, tous les cubains qui sont ici en Martinique avec nous Les associations Martinique-Cuba qui travaillent aussi tous les jours avec nous, merci Les médias qui ont bien voulu retransmettre notre manifestation, merci aux médias Je vous invite maintenant à partager avec vous le pôle de la coopération, de la fraternité et de l'amitié que nous prendrons en bas dans le hall de l'hôtel de ville Merci beaucoup Il y a un sac, j'avais trouvé un sac sur le photo, à qui cela appartient ? Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 ... ...